Toi tu es devant, donc tu essayes de prendre le maximum de pelote, si elle passe au-dessus de toi, tu laisses faire à ton arrière. Même si tu ne le connais pas, ce n'est pas grave, il saura te le dire, j'ai. Quelqu'un te dit j'ai, tu le laisses faire, d'accord ? Des conseils précis et efficaces. Au fronton de Royan, les entraîneurs savent mieux qu'ailleurs l'importance de faire court et utile, car ici la pelote basque ne se pratique que deux mois par an, en juillet et en août. On est quand même au nord du sud-ouest, plus au nord du sud-ouest, donc ce n'est pas quand même la spécialité, la pelote basque n'est pas la spécialité qu'on retrouve comme au pays basque. Inauguré en 1932, le fronton de Royan est le plus au nord après celui de Paris. Alors ici, le reste de l'année, les enfants jouent au rugby ou au foot. Mais l'été, leur sport préféré est indéniablement la pelote basque, que ce soit à la Pala ou à la Chistera. On a des jeunes assidus de Royan, on a la chance aussi d'avoir des petits jeunes touristes qui viennent d'année en année et qui reviennent avec plaisir tous les ans. Et comme la Chistera à Royan, on la joue principalement l'été, ce vivier de jeunes hors département fait aussi les futurs joueurs royannais de demain. Un jour, on voulait faire la Pala avec mon père et un cousin, puis on est tombé sur la Chistera. Et puis on m'a proposé d'en faire et puis j'ai dit oui. Et qu'est-ce qui te plaît dans la Chistera alors ? On joue avec la main, on peut prouver un peu notre force quand on tire, surtout le revers parce qu'on a les deux mains, il fait plus de force. La pratique de la pelote basque à Royan date d'une centaine d'années. Et après avoir été au creux de la vague dans les années 70 et 80, les pelotaries royannais sont plus forts que jamais. Mais on dit même que face aux équipes basques, ils ne sont pas forcément ridicules. Ce sera approuvé dimanche pour le dernier match de la saison.